Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le 1-to-1 retail e-commerce de Monaco et le 1-to-1 digital marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intéressable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marchées. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, c'est le bilan, celui de l'année 2020 et vous en conviendrez aisément. Celle-ci sort complètement du lot. Nous n'allons pas évoquer les tendances que nous avons observées, nous n'allons pas évoquer les 10 ou 12% de croissance du e-commerce versus l'année antérieure, nous n'allons pas identifier la startup de l'année. Non, l'année est tellement spéciale que nous allons faire autrement. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir une amie, comme l'année dernière. Cette personne, tout le monde la connaît, il s'agit de Flore Fauconnier. Flore, on ne la présente plus. Bref, avec Flore, nous allons passer en revue une liste de thèmes qui selon nous ont façonné cette année coronavirus. Sans entrer dans une liste à la prévère, on peut dire que nous allons d'abord parler du marché et du bouleversement des habitudes de consommation. Le confinement du printemps dernier a joué un rôle d'accélérateur de tendances sous-jacentes. Et dans la continuité des habitudes de consommation, nous évoquerons le business de la seconde main du e-commerce et de façon plus globale des attentes en matière de RSE. Ensuite, nous aborderons le sujet de la réponse du marché face au Covid. Comment la distribution s'est-elle adaptée ? Quelles ont été les conséquences sur les métiers du secteur retail e-commerce ? Comment les différents types d'acteurs économiques se sont-ils adaptés ? En effet, l'accès au canal de vente digital d'un petit commerçant ne répond pas tout à fait aux mêmes enjeux que la mise en place d'un drive piéton pour une grande surface spécialisée. Pour autant, l'adaptation de l'un et de l'autre est essentielle. Bref, l'idée est de parler d'un maximum de sujets dont les mots-clés peuvent être Omnicanal, Amazon, D2C ou Marketplace. Mais avant de commencer, Flore, on te connaissait en tant que journaliste. Depuis un an et demi, tu es dans le conseil e-commerce. Peux-tu nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. Bonjour Cyril, ravi d'être avec toi. En effet, en 2019, j'ai rejoint le cabinet de conseil en stratégie e-commerce The Trace et du coup, j'accompagne des clients, des retailers, des fabricants, mais pas uniquement parce qu'il y en a aussi dans l'énergie, la chimie, l'immobilier, ce qui est pas mal en partant de fermeture de magasins. Et donc, je les accompagne dans l'élaboration de leur stratégie e-commerce digitale, omnicanale. Donc, ce sont peut-être des études d'opportunités, de nouveaux business, nouveaux canaux, nouveaux pays, d'ouverture de Marketplace, beaucoup. Là, plus l'année passait, plus je faisais de business plan. Des études de marché aussi pour rassembler des informations parfois non circulantes. Par exemple, quand ce sont des domaines où il n'y a pas d'études chiffrées, de Xerfi qui existent sur un domaine. J'ai lancé cet été une offre directe au consumer pour aider les fabricants à affiner leur stratégie et leur plan d'action en la matière. Donc, site en propre, vente en Marketplace, mécanique plus e-marketing. Donc, voilà, une année très riche, même si elle était évidemment un peu rock'n'roll, mais pas que pour moi, pour tout le monde. Un peu rock'n'roll. Juste pour conclure là-dessus, finalement, c'est vrai que le métier dans lequel tu t'es engouffré il y a un an et demi est différent de celui de journaliste. Tu es rentré plus peut-être dans l'exécution du business. Avant, tu racontais les histoires et là, tu es rentré à l'intérieur des business. Comment tu dirais la différence ? Oui, en tant que journaliste, j'étais un peu l'éternelle observatrice de ce que faisaient les autres. Donc, j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté parce que c'était bien, mais un peu frustrant. Et du coup, là, dans le conseil, The Trace est assez spécialisée dans la transposition des stratégies digitales en organisation, projet, SI, etc. Moi, je suis plus sur la partie amont, donc d'élaboration de la stratégie. Mais voilà, ça va jusqu'au cadrage de projet. Donc, on accompagne des clients pour se projeter, essayer de, par exemple, sur du direct-to-consumer, ça peut être des ateliers où on va aller regarder précisément quels sont leurs objectifs. Tu peux faire du direct-to-consumer pour vendre plus, pour dépendre moins de tes partenaires distributeurs, mais tu peux aussi en faire davantage pour capter de la donnée client, pour pouvoir ensuite affiner ton offre, ton marketing. Il y a toute une variété d'objectifs possibles. Donc déjà, c'est important pour ensuite décliner quel sera le bon canal. Et ensuite, une fois que tu as décidé le bon canal, et ça, on a toute une méthode de scoring pour, voilà, en fonction du potentiel à en attendre, des contraintes et des budgets, du dimensionnement de ce que ça représente comme implication pour la marque, mettre ça en face. Et puis ensuite, voilà, déterminer le plan d'action adapté aux fabricants pour qu'ils puissent lancer son direct-to-consumer. Bon, on pourra y revenir, c'est un exemple. Donc effectivement, c'est aider sur l'élaboration de la stratégie, mais de façon assez appliquée. Et comme Soutres, par ailleurs, est une entreprise étendue qui a fédéré tout un pool de freelance, on a une empreinte d'expertise très large et des profils qu'on peut placer quand nos clients basculent en mode projet, et qu'ils ont besoin d'un product owner pour quatre mois ou des choses comme ça. Bon, eh bien, c'est très clair. Merci pour ces précisions. Ça permet aussi de comprendre un peu mieux, finalement, le regard tout à fait pertinent que tu peux porter sur cette année 2020, à la fois avec cette casquette de journaliste antérieure qui te permet de mettre des mots sur des concepts, des observations. Et puis, ce côté professionnel où tu as été actif dans l'accompagnement de certains acteurs e-commerce. On le disait en introduction, Flore, avant de rentrer dans la façon avec laquelle le marché s'est organisé et comment la distribution a modifié sa façon de faire durant 2020, il est important de revenir sur les consommateurs, comprendre un petit peu en quoi ils ont évolué. On échangeait avant d'enregistrer, tu me disais que je crois que tu avais un chiffre de Cantar. Oui, Cantar, pendant son Consumer Day, donc là, cet automne, a dit qu'en quelques mois, l'e-commerce français avait gagné trois ans de développement. Donc, il y avait différents chiffres qui circulaient après le premier confinement. Mais voilà, maintenant, on a un peu de recul. Je trouve que ça situe bien les choses en France. Effectivement. Et alors, ça me permet de rebondir sur l'ensemble des interviews que j'ai pu effectuer pendant le premier confinement au printemps. Une petite, oui, une bonne trentaine, je crois. À la fois des prestats, mais aussi des vendeurs et beaucoup de vendeurs. Et ce qu'il y a, alors c'était des interviews courtes pour ceux qui les ont écoutées, une par jour de 15 minutes, mais ça permettait de vraiment comprendre un peu ce qui était en train de se passer sur le marché. Et ce que j'ai retenu de tout ça, en ce qui concerne les habitudes de consommation, c'est aussi l'accélération d'un certain nombre de tendances qui existaient avant, bien sûr, mais aussi l'acquisition et la découverte. Tu as dit, Kantar, finalement, on dit qu'on a gagné trois ans. Globalement, si on est sur une croissance de 10 % chaque année, globalement, on a une augmentation de 30 %, on va dire, sur l'année 2020 versus avant. Pourquoi ? Et ce que je retiens, c'est que le confinement a imposé aux consommateurs, aux cyberacheteurs, des changements dans leurs habitudes d'achat. Il y avait quelque chose qui était assez ancré. On avait l'habitude, par exemple, en tant que consommateur, d'aller faire son plein alimentaire sur un site d'une grande surface et puis on se faisait livrer une fois par mois. On avait l'habitude d'aller acheter ses livres également sur Internet. Très probablement, ses billets d'avion et ses voyages. Le confinement, il a imposé, finalement, à tous les consommateurs de regarder ce qui existe ailleurs, dans d'autres secteurs. Je me souviens d'une interview de BricoPrivé qui me disait que pendant le confinement, les gens ont eu du temps et ils étaient chez eux et donc ils ont eu envie de bricoler. Habituellement, le bricolage, ils s'achètent tout de suite. Souvent, ils vont dans une grande surface de bricolage et puis ils achètent ce dont ils ont besoin. Là, ce n'était pas possible, ils ont fait autrement. Et puis, le tempo était différent. C'est-à-dire qu'il y avait le temps. On n'était plus dans le besoin immédiat. Ce n'est pas grave s'il fallait attendre 3 jours, 4 jours, avant d'être livré. BricoPrivé, c'est avant tout des ventes privées. Donc, il y a des délais qui ne sont pas tout à fait les mêmes que si tu vas sur Amazon. Mais les produits sont peut-être mieux sélectionnés. Et ils ont observé un accroissement phénoménal des ventes pendant le confinement parce que les gens étaient prêts à attendre. Et puis, ils ont découvert des nouveaux secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le confinement, évidemment, il y a eu un amortissement, c'est-à-dire les croissances et les volumes qui étaient observés pendant le confinement n'ont pas été maintenus. C'est normal. Pour autant, ils étaient largement supérieurs à ce qui existait avant. Ils ont fait de l'acquisition. Et les personnes, les consommateurs qui ont découvert qu'on pouvait trouver des produits intéressants dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres biens de consommation que ceux pour lesquels ils avaient l'habitude d'acheter, ils ont maintenu leurs habitudes. C'est ça, l'acquisition. En effet, c'est très vrai pour le bricolage, pour l'aménagement de la maison, du jardin, etc. C'est évidemment super vrai aussi pour l'e-commerce alimentaire où on a vu les comportements d'achat s'installer. En particulier, les plus grosses progressions ont été faites sur les quinquas et les sexagénaires où la pénétration de l'e-commerce alimentaire a vraiment accéléré. Et les gens sont restés puisque c'est aussi un chiffre de Cantart qui dit que, par exemple, sur ces deux populations, la moitié de ces nouveaux clients dans ces classes d'âge sont restés, sont revenus après le premier déconfinement. Et c'est ce qu'on observait aussi dans les autres pays. Donc en fait, ces nouveaux clients, il y en a la moitié qui restent. Il y en a la moitié qui repartent. Mais voilà, je vois dans mon quartier, c'est lancé, donc ce n'était pas prévu, évidemment, juste avant le premier confinement, monmarcher.fr, site d'alimentaire frais, exceptionnel, super service, super produit, parfait. Je pense qu'ils ont fait une croissance incroyable. Moi, je continue à acheter chez eux. Alors ça m'a alimenté pendant tout le confinement. En plus, là, ils ont une super politique de parrainage très maligne. Maintenant, je vois leur petit vélo électrique dans le quartier sans arrêt. Donc je pense que c'est vraiment des comportements qui restent. Et le chiffre que je retiens, c'est que tous ces nouveaux comportements pendant le premier confinement, ces nouveaux clients, il y en a au moins la moitié qui ont gardé ces comportements d'achat. Exactement. C'est pour ça que c'est une acquisition qui est intéressante. C'est vraiment du recrutement. Derrière, il y a tous les enjeux de CRM qui vont en découler. Tu as commencé à l'évoquer avec monmarcher.fr, mais c'est vrai que de façon globale, pour l'ensemble des acteurs économiques, il y a des enjeux de CRM, peut-être qu'on reviendra sur le sujet. Ces comportements d'achat ont été un peu modifiés, bouleversés, et puis des tendances, je le disais tout à l'heure, existantes qui se sont accrues. Je pense plus particulièrement aux enjeux, on va dire, de sourcing des produits, d'où ça vient, les enjeux du RSE. C'était quelque chose qui existait avant, bien sûr. Les consommateurs étaient de plus en plus sensibles à l'impact carbone des produits, au lieu de fabrication des produits qu'ils achetaient sur Internet. Le premier confinement a accéléré cette tendance. Et pourquoi ? Parce que les consommateurs se sont aperçus que pour leur santé, à l'issue du premier confinement, et je pense que beaucoup s'en souviennent, on était dépendant de la Chine. Le sourcing des médicaments venait de Chine, et que quand tout s'arrête, ça commence à poser problème. Et là, ça a permis d'ouvrir le débat. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais finalement, les gens se sont quand même vachement posés de questions sur les médicaments, ils sont fabriqués en Chine. Ok, c'est ma santé, donc il y a des questions. Mais de façon plus globale, quand j'achète un jean, quand j'achète de l'électronique, d'où ça vient, comment ça vient, et puis là-dessus se greffaient les problèmes économiques du pays, les gens qui se retrouvent au chômage partiel. Et alors là, il y a plein de questions qui se sont posées, mais moi, je préférerais payer peut-être plus cher pour pouvoir revenir. Alors, est-ce que c'est des effets de l'électronique ? Je ne crois pas. C'est vraiment des sujets qui sont prégnants, qui sont au cœur de plus en plus des consommateurs, avec cette espèce de schizophrénie, c'est-à-dire que c'est complètement incohérent. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette volonté d'acheter mieux des produits bien sourcés, bas carbone, et puis il y a de l'autre côté la réalité économique. On le voit bien, on est en récession, on s'attend à moins 9% de PIB sur 2020. En 2021, on commence à dire que ça ne va pas être la reprise attendue comme on l'espérait. Concrètement, c'est des gens qui sont au chômage, du pouvoir d'achat qui baisse face à cette réalité économique. Comment on fait le choix ? Comment on arbitre en tant que consommateur entre un produit qui est peut-être bas carbone, mais qui est plus cher, et un produit moins cher, mais qui est fabriqué en Chine et qui respecte moins les enjeux RSE ? Il y a toute cette réflexion qui n'est pas simple. Après, côté distributeur, marque, parce qu'il y a cette ambivalence entre j'ai moins d'argent, donc il faut que j'achète au moins cher, mais en même temps, je n'ai pas envie d'acheter n'importe quoi. Alors, ce qui nous permet de passer sur le sujet du marché, Flore, on a vu ces consommateurs qui sont tiraillés entre le cœur et le porte-monnaie. On a vu des habitudes d'achat qui ont réellement changé, des tendances qui existaient, qui se sont vues accélérées. Face à tout ça, à ce bouillonnement côté consommateur, comment, selon toi, les distributeurs, les marques, les e-commerçants se sont-ils adaptés ? D'abord, il y en a qui n'ont pas réussi. Ça a été quand même une année avec beaucoup de redressements judiciaires, parfois se terminant mal. Donc, de fermeture, évidemment, de liquidation. Ça, c'est, je pense, quand même le truc numéro un. Nous, en étant dans l'e-commerce, dans le digital, on peut avoir tendance à être focus sur ce qui va bien, les projets, les initiatives qu'ils construisent. Ça a quand même été une année très dure pour beaucoup de monde. Et en rétro-planning, je vois, là, en septembre, c'était BioCébon qui était placé en RG. En septembre, il y a eu Kidilis aussi. L'Alle, chez Vivarté, qui a été placé en RG cet été. RG, redressement judiciaire. Redressement judiciaire. Et qui a été, là, qui est liquidé depuis le 30 octobre. En juillet, c'est le Tati de Barbès qui a fermé définitivement. Alors, bon, c'est un magasin, mais qui est quand même… Ça reflète quelque chose, c'est peut-être un truc de parisien, bon, peu importe. Voilà, Veryware, en redressement aussi. Maxitoys, qui était en sauvegarde, donc belge en sauvegarde, puis repris par King Jouet en août. Parachop, Kamaïeu, Alinea, NAFNAF, André, beaucoup de redressements judiciaires. Et puis, Butte avec Conforama. Voilà, donc, il y a eu aussi des regroupements. Danone a annoncé la suppression de 1 500 à 2 000 postes dans le monde. Là, en novembre, c'est pas rien. Et des postes clés, hein, c'est pas des postes dans des usines. Exactement. Et puis, bon, on parle des grandes enseignes, des grandes marques, mais il y a aussi beaucoup de petits indépendants, évidemment, les galeries commerciales, les centres commerciaux, pour qui c'est extrêmement compliqué. Bon, à côté de ça, voilà, plus dans notre domaine à nous, on a vu aussi une accélération globale des sujets digitaux, en tout cas les plus centraux, les plus structurants, ceux qui apportent le plus de valeur. Et puis, il y en a d'autres qui ont été remis à plus tard ou abandonnés. Puisque, quelque part, quand un distributeur a moins de vente magasin, parce qu'il a fermé ses magasins, il a moins d'argent à réinvestir dans le digital, quand il y a du chômage partiel et que la division digitale aussi doit contribuer à l'effort de guerre, il y a moins de gens pour mener les projets. Donc, ça n'a pas été non plus une année où on a fait e-commerce, e-commerce, e-commerce. Ou omni-canal, omni-canal, omni-camal. Ou marketplace, marketplace, marketplace. Donc, qui sont un peu les trois... Ou attention sur les livraisons, etc. Donc, ça a été, il me semble, beaucoup plus une année de repriorisation, de réorganisation des roadmaps. Et qui n'est pas figé. Oui, et qui continue. Là, on est, voilà, 21 décembre. Et il y a quand même beaucoup d'enseignes qui sont toujours en train d'affiner les budgets de l'an prochain. Évidemment, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, il y a un côté soit navigué à vue, soit beaucoup d'agilité, selon comment on observe les choses. C'est vrai. Pour compléter ce que tu viens de dire, je vais prendre un exemple qui est celui de Fnac Darty. Un groupe qui est quand même solide, mais qui est avant tout un réseau de distribution. Fnac Darty, je crois, a eu un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros. Même s'ils ont reçu des awards pour tout ce qu'ils ont mis en place dans les sujets digitaux et omni-canaux, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que les croissances, et effectivement, les sites de Fnac et Darty ont eu des fortes croissances et sont reconnus comme étant, finalement, une réponse intéressante dans le digital. en quelque sorte, un peu plébiscitée par les consommateurs, on n'a pas démérité face aux grosses plateformes comme Amazon, quand on s'appelle Fnac Darty. Pour autant, la réalité économique de cette entreprise-là, elle est hyper fragilisée, puisque à aucun moment, le digital a permis de compenser l'ensemble de l'absence de vente qu'il y a eu pendant le premier et puis le deuxième confinement. Donc, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, des enseignes qui sont très digitalisées, qui sont des pionniers dans la façon avec laquelle ils appréhendent le digital, l'omni-canalité ou même les activités marketplace, il y a derrière cette réalité de terrain qui est celle des magasins, des points de vente qui ont été fermés et qui ont mis à mal l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils attendent vachement de savoir comment ça va se passer sur fin 2020, jusqu'à décembre, fin décembre, pour pouvoir se projeter si tant est que ce soit possible sur 2021. Et je crois qu'évidemment, ils naviguent à vue. Les budgets, aujourd'hui, dans beaucoup d'enseignes, ne sont pas finalisés. Les budgets d'investissement, même dans le digital, même s'ils savent que l'omni-canalité et où les marketplaces, c'est quelque chose de crucial pour l'avenir, ils sont encore un peu dans l'attente. Alors, je partage complètement ton constat. Je pense que, tu vois, tout à l'heure, on disait, Cantar estime qu'on a gagné trois ans en quelques mois d'un point de vue conso. On a aussi gagné du temps au sein même des enseignes, en fait, sur le développement de toutes les mécaniques digitales vraiment au sens large et en particulier sur l'omni-canal. C'est pure nice to have, c'est la condition de survie. Donc, on l'a vu de mille façons et notamment sur, je pense, au réseau de franchisés ou d'indépendants où le digital qui est souvent mené en centrale pouvait être encore plus que chez les autres vu comme un concurrent, etc. Là, une fois qu'ils ont compris que ça pouvait apporter des ventes drive, je connais des enseignes chez qui l'état d'esprit a complètement basculé. C'est vrai aussi dans les codires où ce n'est plus le petit projet sympa avant même que nous, par exemple, on défende un projet en réunion de budget. Le codire savait déjà de quoi on parlait, était déjà convaincu que ce soit sur une ouverture de marketplace à condition qu'elle implique les magasins, des tas de sujets comme ça. Et donc, ça aussi, c'est super important. Et puis, on a sur l'Omni-Canada, alors tu cites des exemples où on a vu effectivement pas mal de grandes surfaces spécialisées non alimentaires, dégainées au quart de tour, même avec des bouts de ficelle parfois, mais des drives piétons, du click and collect sur des parkings et puis qui ensuite ont commencé à industrialiser les choses pour que ce soit plus solide. ils ont tellement bien fait ça pendant le premier confinement que pendant le deuxième, il y en a qui sont arrivés à compenser les fermetures de magasins purement par le online et le click and collect, ce qui est quand même la preuve qu'ils avaient super bien réagi le premier coup. C'est complètement vrai et il y a deux raisons qui expliquent ça. Là, on pense à des gens comme par exemple le Roi Merlin ou Boulanger, ce type de distributeurs. Deux raisons qui expliquent probablement ça. la première, c'est la qualité d'exécution avec laquelle ils ont mis en place ces nouvelles opérations et ils se sont aperçus d'une chose dans le premier confinement, c'est qu'on casse les codes, on casse les a priori et finalement, on simplifie un bon nombre de processus de décision et on arrive à mettre en place des choses qui fonctionnent. Donc, ça a un impact fort sur la culture d'entreprise et ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas des mammouths inamovibles et qu'eux aussi, ils pouvaient faire preuve de flexibilité et d'innovation. Ça, c'est le premier point. Et grâce à ça, ça a permis aux consommateurs de vivre une expérience d'achat qui a été à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Finalement, les consommateurs se sont dit « Waouh ! » je peux malgré tout dans ces enseignes, dans ces grandes surfaces spécialisées, m'y retrouver. L'expérience qui m'est proposée dans les circonstances actuelles, elle est probante. Je suis content de la valeur qu'on me propose. Ce qui a permis de sécuriser aussi la relation avec le client. Et je parlais tout à l'heure de CRM et pouvoir communiquer et les apprentissages qui ont eu lieu sur le premier confinement où tout le monde ne savait plus comment communiquer vis-à-vis de ses clients on ne faisait un peu rien. Il y a eu un apprentissage qui a été fait et lors du deuxième confinement et je pense et je te dis c'est plutôt mon analyse je n'ai pas des chiffres mais j'imagine que c'est la combinaison entre des consommateurs qui ont été satisfaits donc c'est la demande qui est contente de ce qui a été mis en place et puis cette capacité à s'adapter des distributeurs. Oui et je pense que en particulier dans l'alimentaire on a eu pas mal de choses accélérées alors c'est peut-être des enseignes je n'ai pas d'infos c'était peut-être prévu avant je n'en sais rien je remarque qu'il y a eu quand même beaucoup de changements en particulier cet été là depuis novembre Picard surgelé livre à domicile dans toute la France en juillet les nouveaux Robinson donc en bio ont lancé leur site e-commerce et ont commencé à tester le click and collect Action a commencé alors ce n'est pas que de l'alimentaire mais a commencé à tester en juillet le click and collect alors qu'ils n'étaient nulle part en e-commerce avant Italie donc voilà plus parisien mais à un site marchand ça y est sur le pet food Maxizo qui est un des leaders de l'animalerie sur le commerce physique à un site marchand depuis le mois d'octobre alors que le pet food en ligne c'est quand même compliqué quand il y a Zooplus en face c'est des commandes que les acteurs se refilent plutôt les uns les autres en marketplace c'est d'ailleurs assez drôle les acteurs qui sont prêts à laisser les ventes à leurs concurrents et leur donnent la buy box pour ne pas avoir à se coltiner des frais de livraison qui sont obligés de subventionner pour livrer des paquets de plusieurs kilos de croquettes et bien sur ce marché compliqué les acteurs qui sont offline vont quand même sur le online donc voilà je pense que tout ça il y avait peut-être des choses prévues avant je pense qu'il y en avait qui ne l'étaient pas et c'est vraiment le côté pas le choix après il y avait aussi beaucoup de sujets drive to store après le premier confinement pour encourager les gens à retourner en boutique mais aussi qu'est-ce qu'on fait des surstock magasins dans la mode les collections de printemps qui n'ont jamais été vendues il fallait passer à l'été on en fait quoi ceux qui ont été fabriqués mais qui étaient toujours en Asie qui n'ont pas pu arriver jusqu'à nous du coup là-bas qu'est-ce qu'on a fait voilà donc effectivement sur le mini canal alors ça va évidemment continuer en 2021 c'est commerce unifié référentiel unique stock unifié etc tout ce qui je pense aussi est livraison pour voilà ship from store pour pouvoir aussi payer les loyers les salaires ne pas avoir à remonter les stocks en centrale donc je pense qu'on va continuer beaucoup sur ces thèmes-là bien sûr et là juste pour compléter ce que tu dis on parlait des métiers en fait les métiers dans la distribution en général sont en train d'évoluer à vitesse grand il faut bien se rendre compte d'une chose c'est que quand du jour au lendemain on demande à un point de vente de faire du drive to store du drive piéton il n'y a personne qui a l'expérience l'expertise en point de vente concrètement pour faire ça donc ça veut dire que le vendeur spécialisé dans tel rayon va devoir faire la préparation de colis va devoir être au contact de la clientèle pour lui remettre la commande bricoler sur son PDA la petite application aller retrouver la commande les magasins en fait jouent un rôle beaucoup plus les points de vente en général un rôle beaucoup plus fort dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la distribution on peut aussi donc effectivement les métiers de la supply qui sont hyper impactés tu parlais du commerce unifié et dans le commerce unifié un des premiers métiers dont il s'agit c'est bien la supply chain l'unification des stocks savoir en centrale et en point de vente où est-ce qu'il y en a puisque derrière on parle d'expérience client il faut que le consommateur qui commence en ligne sur son téléphone puisse le poursuivre en magasin repartir avec une partie de son panier en magasin et se faire livrer l'autre il y a aussi les métiers du CRM on l'a évoqué puis les métiers oui du CRM qui sont des métiers en fait liés aussi à la communication ce dont je me suis aperçu dans les différentes interviews que j'ai pu faire c'est que pendant le premier confinement la majorité des vendeurs a coupé ses budgets d'acquisition et on comprend bien pourquoi ils se sont retrouvés à taper dans leur CRM et il y en a crois-moi un grand nombre qui s'ont aperçu qu'ils n'étaient pas très bons ils n'étaient pas très bons parce qu'ils collectaient de la donnée puis ils ne savaient pas trop quoi en faire ou alors ils en collectaient ils croyaient en collecter beaucoup puis ils se rendent compte qu'en fait il n'y avait pas de corrélation ils n'arrivaient plus à faire matcher les données entre le consommateur qui est en point de vente et puis quand il achète en ligne par exemple donc ça a fait vachement évoluer les vendeurs sur finalement la capacité du CRM à remplacer parfois et je pense entre autres à Lavinia qui Edouard Marguin qui me disait ça finalement on a tout coupé on a été un peu obligé de tout couper en acquisition on s'est concentré sur le CRM on s'est rendu compte que finalement ça marchait vachement bien et qu'au bout de quelques temps il avait plus de 25% de vente en ligne en utilisant bien son CRM donc effectivement l'omnicanalité change tout tu disais tout à l'heure les codirques sont aujourd'hui sensibilisés à ça et c'est plus une danseuse ou le parent pauvre ça fait partie intégrante de la stratégie et ça je crois que c'est un grand bien de cette année un peu singulière mais si ça a pu faire avancer les cultures dans les entreprises c'est bien ça nous permet de passer à un point qui est intéressant aussi qui est celui que tu évoquais enfin qu'on évoquait tout à l'heure qui est celui d'Amazon tu me disais en préparant cette interview Amazon grand méchant ou bouc émissaire je te laisse la parole non mais effectivement on a entendu à nouveau dès qu'il y a un problème ou dès qu'il n'y a pas de problème voilà Amazon est toujours le grand méchant et alors peut-être moins dans l'e-commerce où voilà on peut avoir un peu plus de recul par rapport à la situation d'autant qu'Amazon enfin ils ne sont pas arrivés hier matin donc voilà mais peut-être plus dans les médias chez les hommes politiques donc je voudrais d'abord rappeler que donc chiffre quant à Amazon pèse 22% des dépenses en ligne en France c'est hors site de camp de surface alimentaire ça situe un peu les choses donc évidemment c'est important c'est beaucoup moins dominant que dans les autres marchés occidentaux où ils peuvent avoir 50% ou pas loin de part de marché ouais alors 50% c'est plutôt en requête voilà face à Google les visites enfin les pardon les parcours de navigation quand on cherche un produit début sur Amazon plus que sur Google effectivement on part de marché ils ne doivent pas être très loin de ça aux Etats-Unis mais bon voilà donc nous on est à 22% Amazon est beaucoup moins dominant en France que par exemple chez les pays voisins de EU5 ou aussi parce qu'on a la force des acteurs français notamment des marketplaces je ne te les cite pas on les connait par coeur je remarque aussi qu'en France seulement 30% des commerces sont digitalisés contre 70% en Allemagne où Amazon est beaucoup plus dominant donc je ne suis pas convaincue que si voilà nous on est en retard ce soit complètement la faute d'Amazon dont la croissance sert aussi les petits commerçants c'est pas loin de 60% des ventes en France qui sont faites en marketplace après Amazon mais comme les autres grosses marketplaces et Discount Rakuten etc ont offert les inscriptions pendant 3 mois et des crédits publicitaires pour faire remonter les offres dans la marketplace un accompagnement personnalisé et ce qui n'est pas complètement les habitudes d'Amazon pour ces vendeurs marketplace donc toutes les grandes places de marché ont fait ça et enfin quelque part je pense que c'est peut-être plus utile pour un commerce qui cherche à se digitaliser que la promesse d'un chèque de 500 euros du gouvernement pour passer au numérique qui est grosso modo peut-être le prix d'un ordinateur mais pas exactement le prix de création d'un site e-commerce se faire tourner par ailleurs équivaloir Amazon et e-commerce c'est vraiment un raisonnement d'un autre siècle donc plus personne ne le fait dans l'e-commerce mais quelque part dire Amazon c'est le grand méchant et on a le droit de le penser ça devient un peu l'e-commerce et le grand méchant alors que l'e-commerce et là on l'a beaucoup vu pendant le premier confinement et le deuxième c'est justement ce qui permet de rester debout en l'absence de magasins donc toi moi les gens qui nous écoutent on le sait bien mais parfois on en est voilà on est toujours là de la part de politique de maire et du coup ceux qui dans notre secteur agitent un peu ce chiffon rouge parce qu'en fait on parle plus de ça et alors je me dis ok même si Amazon paye ses impôts et certainement pas moins que n'importe quel groupe du CAC 40 distributeur inclus qui est tout à fait capable de faire de l'évitement fiscal il peut y avoir des questions de distorsion de concurrence qui sont peut-être héritées de situations antérieures mais qui sont juste de la primo leader quelque part moi je trouve qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie aussi à titre individuel pardon de le dire comme ça de gens qui sont par exemple abonnés Prime et qui ont toujours une bonne excuse pour être abonnés Prime l'excuse typique étant c'est important de savoir ce que font les concurrents donc ouais super donc moi je trouve qu'Amazon est plutôt cool de ne pas les outer parce que ça doit être quand même assez tentant et puis après je pense que les consommateurs ils sont humains ils peuvent à la fois acheter plus bio plus sain plus local et se jeter sur les pots de Nutella discontés ou enfin moi je le voyais beaucoup quand j'étais chez LSA on regardait les lancements de produits alimentaires ce qui avait vraiment cartonné dans l'année t'as à la fois de plus en plus de produits comme ça disons sains et les meilleurs lancements de l'année c'était la Glass Kinder un truc pas ça doit être un peu rouge sur Yuka donc c'est possible d'avoir les deux c'est très compatible et pourquoi est-ce que les consommateurs français achètent sur Amazon mais parce que c'est mieux donc je pense qu'au final le problème c'est que aller dire Amazon est un grand méchant c'est surtout éviter de se poser les questions pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas mieux face à eux qu'est-ce qu'on devrait faire comment mieux utiliser nos assets magasins comment en tirer profit quel risque prendre quelle repriorisation réaliser etc et du coup tu vas me dire ce que t'en penses ça m'intéresse beaucoup mais personnellement Amazon méchant ou pas en fait ça m'est un peu égale quelque part ça m'intéresse plus c'est je pardon de le dire comme ça c'est presque un peu paresseux comme question enfin ok et alors une fois qu'on aura dit ils sont méchants on fera quoi donc je pense que c'est juste plus la question il faut qu'on passe à autre chose je suis complètement d'accord avec toi pour rebondir sur ce que tu dis finalement de quoi parle-t-on de la qualité d'exécution Amazon a été innovant Amazon a disrupté en quelque sorte le e-commerce et si Amazon est là aujourd'hui à fonctionner aussi bien c'est parce que Amazon a investi sur sa qualité d'exécution pour qui connaît un peu Amazon de l'intérieur les process Amazon sont juste incroyables les outils dans lesquels ils ont investi à l'intérieur sont incroyables n'importe qui qui fait l'expérience d'une commande prime en same day est bluffé c'est-à-dire que là on est en plus à quelques jours de Noël tous les cadeaux retardataires qu'on a acheté si on les passe sur Amazon on peut être livré le dimanche c'est quand même juste incroyable alors oui derrière on va nous raconter plein de choses mais pour reprendre finalement la conclusion de ton commentaire qui dit et alors une fois qu'on a dit qu'on a dit ça tu as replacé le contexte les consommateurs ils sont à la fois capables d'acheter du Nutella ou des Glass Kinder et puis d'acheter des produits bio de saison tout ce qu'il y a de plus vert pour le coup sur Yuka le consommateur il est comme ça donc on va pas le changer et Amazon exécute très bien son business et vous pouvez être certain d'une chose c'est que ça va pas aller en se dégradant donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que tous les autres se doivent d'améliorer d'améliorer leur leur exécution oui c'est pas simple oui c'est compliqué oui Amazon finance une partie de ses activités avec le cloud qui génère du cash mais comme tu le disais justement on a d'autres assets on a des magasins on a des on a et puis regarde regarde ces discounts ces discounts il y arrive et on peut pas dire qu'appartenant à Casino il est derrière un actionnaire qui est qui ouvre en grand les vannes les vannes du cash donc voilà un petit peu le la réaction le commentaire que je peux faire à ce que tu dis sur Amazon et du coup enfin on n'est pas non plus je pense ni l'un ni l'autre pour Amazon en disant c'est enfin on n'est ni pro ni contre je m'y prends mal ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi des tas pure player et enseigne de voilà d'acteurs qui se débrouillent super bien et qui sur certaines catégories de produits ou familles etc peuvent être même meilleurs ou tout aussi bon ça fait quand même des années maintenant que boulangers par exemple quand on leur commande un frigo avant 22h on est le lendemain matin à 8h livrés installés débarrassés de l'ancien c'est quand même c'est quand même costaud d'assurer une promesse pareil donc voilà il y aurait des tas d'autres exemples à citer et il y a aussi des choses qu'Amazon ne fait pas parfaitement et donc qui sont autant de brèches dans lesquelles on peut aussi s'engouffrer ça reste un site généraliste pas complètement multispécialiste donc lui que c'est pas forcément optimisé pour certaines catégories de produits on peut faire un meilleur storytelling on peut avoir une meilleure offre aussi on peut articuler avec ses magasins il y a des tas de choses à faire face à Amazon et il y a une écoute des consommateurs là-dessus sans aller agiter des chiffons rouges il n'a pas de réseau de distribution par exemple voilà donc j'espère qu'on a répondu un peu à la question grand méchant ou bouc émissaire on vous renvoie à vos propres questionnements avec nos commentaires on a aussi évoqué tout à l'heure le direct to consumer donc le D2C je crois Flore que tu as tu as une petite expérience que tu as menée cette année tu peux en fait nous dire un peu comment tu perçois les choses donc ça veut dire quoi le D2C c'est donc la marque qui va aller directement rencontrer son consommateur sans passer par un distributeur oui alors effectivement c'était une une tendance qui n'a pas qui n'a pas attendu le Covid qui c'est je pense que ça vient un peu aussi des DNVB les Digital Native Vertical Brand donc les marques qui sont nées en ligne bon il y en a en France il y en avait aux Etats-Unis etc mais qui ont aussi un peu posé les choses en termes d'expérience en ligne puisque en maîtrisant complètement tout de la fabrication jusqu'à la distribution voilà avec elles avaient les mains libres pour organiser leur expérience pas de question de partenaires distributeurs etc et en fait je pense qu'en observant ça les fabricants à l'ancienne de la même façon que les retailers se sont dit ok on a certainement des choses à en apprendre donc les uns comme les autres se sont appropriés certaines recettes parfois en acquérant des DNVB parfois en changeant leur propre process et voilà donc je pense que c'était sans doute un peu la jeunesse de ce direct-to-consumer qui a pu venir de là pour pas mal de fabricants et puis maintenant c'est même plus une question de DNVB alors ça peut être dans des contextes très différents les uns des autres par exemple il y a beaucoup de raisons de se mettre au direct-to-consumer une marque peut avoir envie de vendre directement auprès de ses consommateurs de ses clients pour faire plus de ventes pour être moins dépendante de ses partenaires distributeurs donc pour faire de la croissance une autre le fera pas du tout pour ces raisons là mais pour capter de la donnée client first party pour améliorer son off son marketing plein de choses et des objectifs comme ça mais il y en a je sais pas il y en aura une douzaine de raisons de faire du direct-to-consumer donc déjà il faut savoir pourquoi on veut le faire parce que derrière on fait pas la même chose on fera un site de vente en propre on vendra en marketplace donc il y a quand même pas mal d'options ou alors on mettra en place une mécanique qui est plus à mi-chemin de l'e-marketing peut-être un site de club de fidélité peut-être quand même un peu marchand mais pas trop pour pas braquer le distributeur partenaire donc voilà il y a beaucoup de choses à faire et ça on l'a vu accélérer cette année on a été approché par des marques qui voulaient se mettre là-dessus y compris des marques alimentaires j'ai accompagné une petite marque alimentaire bio c'est pas évident de se dire on va vendre en propre un paquet de céréales qui va être tout seul dans le panier comment on justifie les frais de livraison et néanmoins ils étaient dans cette dans cette démarche là et ils sont toujours d'ailleurs donc voilà ça peut être plus ou moins facile selon les catégories autres exemples vraiment à l'inverse un fabricant néerlandais de climatiseurs et de poêle à bois chose de chauffage qui nous a approchés en nous disant en fait on s'attend à ce que nos distributeurs physiques en Italie et en Espagne fassent faillite il nous faut un plan B on pense au marketplace aidez-nous là-dessus voilà ça c'est vraiment pour faire des pour faire des ventes donc c'est voilà il y a beaucoup de cas comme ça qui ont accéléré cette année où on voit beaucoup plus de marques qui se disent ok ce serait soit c'est essentiel soit on a envie d'y aller et de toute façon c'est le sens de l'histoire mais après effectivement c'est des c'est des enjeux importants c'est des gros projets parce que passer au B2C c'est de la logistique de la facturation de la relation client puis juste un truc d'offre d'habitude tant qu'à faire ils vont vendre toute leur gamme mais quelle politique de prix pour ne pas froisser les distributeurs partenaires c'est très compliqué voilà et on a une mission voilà exactement sur ce sujet pricing cette année donc beaucoup d'enjeux et le plus gros étant se mettre au B2C avec énormément d'implication c'est des gros projets bien sûr parce que c'est vrai que vendre directement à son consommateur c'est plus envoyer des palettes à son distributeur mais c'est faire du du colis par colis du produit par produit donc ça veut dire que la préparation de commande n'est plus du tout la même ça veut dire aussi qu'au niveau du service client tu es capable de répondre à des clients qui sont des particuliers et pas des distributeurs pas des partenaires donc tu n'as pas du tout la même approche c'est aussi un marketing qui est différent un marketing de l'offre puis un marketing produit parce que peut-être que tu ne vas pas préparer la commande de la même façon quand tu l'envoies à un particulier c'est plein de choses qui vont aller changer la culture d'entreprise fondamentalement et c'est vrai que je te rejoins pour avoir aussi moi avoir eu ces accompagnements sur du dit tout si ça nécessite quand même à la base une conduite du changement qui est bien réel et il est vrai que 2020 a chamboulé les choses et a accéléré ça parce que quand on est assis sur des positions un peu établies où on voit ses distributeurs et on est dans un business de wholesale c'est bien même si les marches se dégradent c'est bien à partir du moment où on fait un peu autrement beaucoup de gens et tu parlais tout à l'heure des codiers au niveau de la direction se disaient je fais rentrer le lot dans la bergerie je vais me braquer l'ensemble de mes distributeurs donc je vais écrouler mes ventes en wholesale et puis le B2C ne va jamais compenser le truc et à la fin je vais être perdant non c'est pas un pouce que tu as entendu on sent qu'il y a une envie qui effectivement vient de la direction et qu'après effectivement ils ont souvent besoin d'écrire un P&L avant de se lancer donc toutes les complications logistiques que tu cites ça peut être aussi prendre un partenaire logisticien recourir à un service de fulfillment là on est dans la culture d'entreprise parce que c'est pas forcément évident mais c'est bien c'est que finalement 2020 leur a permis de se dire on peut faire autrement voir des gros acteurs de la distribution s'adapter comme ils se sont adaptés à mon avis ça a servi de cas d'école que ça a permis de lever des freins auprès de certains qui étaient un peu réticents à changer quand tu vois ces mastodondes du groupe Mulier par exemple parce que c'est ceux que j'ai en tête type boulanger ou le roi Merlin on les a déjà cités jamais de l'avis j'aurais imaginé qu'ils soient en capacité de s'adapter aussi vite et à changer ouais on a pas mal de clients dans la FM donc je préfère pas donner de nom mais c'est arrivé quand même plusieurs fois cette année qu'on voit effectivement les équipes aussi sont alignées tout le monde a envie il y a des sujets qui vont être compliqués qui vont être très compliqués pour la supply par exemple et bien le leader supply peut être extrêmement volontaire et enthousiaste de tout ce qu'il y a à mettre en place de ce que ça peut apporter donc cet alignement avant même qu'on débute alors après c'est des questions d'arbitrage de budget voilà mais ça c'est je pense que pour eux c'est quand même un trait tout ouais c'est intéressant l'autre point qu'on voulait évoquer et on l'a déjà en fait un petit peu évoqué c'est celui des marketplaces marketplace slash plateforme les marketplaces c'est évidemment ce qu'on connait Amazon c'est aussi beaucoup d'autres choses c'est c'est la possibilité pour n'importe quel distributeur d'offrir finalement d'élargir son sa gamme de produits en proposant à des partenaires de venir vendre sur son site internet pour toi c'est symptomatique de 2020 il y a le développement des business de marketplace ça fait maintenant je sais pas 5-10 ans que c'est l'année des marketplaces mais c'est vrai que ça a encore on l'a vu surtout pendant le premier confinement quand on regardait les chiffres de la FEVA des autres ou acteur par acteur on voyait que les ventes en marketplace progressaient encore plus vite que les ventes e-commerce c'est l'agitude du modèle sur la logistique bien sûr qui n'est pas portée par l'opérateur de marketplace mais par les vendeurs et l'agilité aussi du sourcing qui permet d'adapter très vite quand il y a besoin de quelque chose on plug l'offre etc donc accélération de la vente en marketplace pour les marques voilà ce qu'on disait tout à l'heure c'est aussi un canal de remplacement des magasins fermés pour ça peut être aussi alors là je pense plus à l'échelle internationale mais dans la mode quand il y a tous les surstocks du printemps qui n'ont pas été vendus voire qui sont restés en Chine c'est pas mal d'avoir des marketplaces sur place pour pouvoir écouler ses stocks mais il y a aussi eu beaucoup de lancements de marketplace cette année il y a eu Maisons du Monde Décathlon Belgique voilà Le Roi Merlin Carrefour il y en a d'autres dans les cartons alors marketplace ou dropship mais bon ça repose quand même sur un socle technique très proche en tout cas nous on a cadré beaucoup cette année c'est aussi Miracle qui a levé 255 millions d'euros en septembre l'IPO d'Allegro qui est le Amazon polonais qui a levé 2 milliards 7 et dont la valo a explosé je crois qu'ils étaient à 10 milliards au moment de l'introduction en bourse et qui est à quasi 20 milliards d'euros là maintenant donc voilà c'est ce que je te disais on a travaillé sur beaucoup de business plan de marketplace cette année les codires sont à bord avant même que le directeur digital ouvre la bouche parfois ils nous disent d'être plus ambitieux ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a beaucoup d'enseignes qui se re-questionnent sur la livraison en magasin des ventes marketplace et ça c'était un peu le truc inextricable où voilà c'était un peu la fausse question qu'on se pose au début puis on se dit ouais ça va être tellement compliqué qu'en fait on laisse tomber là voilà il y a quand même plusieurs enseignes qui se posent la question pour de vrai soit de marketplace déjà déployé soit qui vont arriver et les marketplace omnicanal c'est un peu la prochaine étape c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire ça peut être éventuellement une livraison gratuite ou presque pour voilà parce qu'elle coûte aussi moins cher aux vendeurs plutôt de déparpiller les commandes partout de livrer en centrale puis ensuite ça reprend le même acheminement qu'une collante de click and collect de vente en propre du retailer donc effectivement c'est une grosse année marketplace encore plus que d'habitude donc c'est c'est marketplace c'est pour ça j'ai rajouté slash plateforme parce que c'est aussi tu as cité tout à l'heure mon marché point fr moi je te citais en préparation épicerie que j'ai interviewé qui est exactement sur le même sur le même créneau qui permet qui permet à des petits commerçants alimentaires de quartier d'exister sur sur le canal digital la vente digitale c'est pas le boucher du coin qui va ouvrir son site internet et qui va aller vendre son 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 beefsteak il est pas il faut trouver un carrefour d'audience et c'est le rôle que jouent ces plateformes comme mon marché ou comme épicerie en permettant finalement aux commerçants d'être présent sur un marché un peu comme il y a le marché au coin de la rue il est présent sur un marché un peu digital et les consommateurs vont pouvoir prendre là une entrecôte ailleurs du fromage du vin des fruits et légumes je retiens de l'interview que j'ai eue avec épicerie que finalement il y a aussi là de l'acquisition qui est faite et puis même si ça ne compense pas tout il y a aussi la possibilité pour le commerçant de travailler dans les heures creuses puisqu'il reçoit les commandes et il peut c'est lui qui décide voilà ce sera disponible à tel et tel moment le consommateur vient les chercher ou alors elles sont expédiées il y a les deux qui fonctionnent et ça lui permet aussi finalement je pense que tout le monde a fait l'expérience d'aller chez chez un boucher il y a des heures plutôt au moment des repas qui sont pleines et puis il y a le reste de la journée donc je retiens qu'il y a aussi ça qui a changé les plateformes c'est pas que la marketplace façon Amazon c'est discount ou ou Darty ou Carrefour c'est aussi des plateformes qui sont qui adressent de façon beaucoup plus verticale une problématique qui est intéressante Oui je suis d'accord là dessus j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est que je pense que ça en tirant le fil ça pose des questions du mode de livraison effectivement tu cites le click and collect parce que quand tu fais un achat sur une plateforme qui mutualise les commerces de bouche d'un quartier t'auras pas envie de payer la livraison du boucher la livraison du fromager la livraison de etc donc effectivement dans ce cas là très axé sur le click and collect mais plus largement on voit aussi beaucoup de choses se développer cette année sur le ship from store qui qui règle aussi beaucoup de problèmes du dernier kilomètre la livraison elle est sur le dernier kilomètre et elle n'est plus depuis le centre le centre logistique qui est au milieu de la France oui oui complètement alors du coup là c'est moins sur l'alimentaire mais c'est pour ne pas remonter les stocks pour les mobiliser pour parfois enfin pas justifier l'existence du magasin mais lui le rendre encore plus contributeur de valeur puis aussi enfin mine de rien cette année il y a quand même eu pas mal de gens qui étaient chez eux donc ça a aussi beaucoup facilité les choses une fois que Colissimo s'est remis en ordre de marche on voit aussi là on a vu assez récemment Marionneau qui poursuive le développement de ses services de livraison avec la livraison en soirée d'abord sur l'île de France et puis sur le reste de la France on voit aussi beaucoup de choses sur la livraison parce que finalement ces plateformes locales tu vois il y a eu aussi beaucoup de marketplaces locales de villes ou communautés de communes de choses comme ça c'est hyper intéressant je ne sais pas du tout quels sont les effets derrière quelles sont les ventes si ça fonctionne ou pas si les gens ont le réflexe d'aller dessus si c'est bon il y a peut-être encore un peu tôt pour en tirer des conclusions mais enfin c'est intéressant ce sont des initiatives pour chacune ça veut dire aller revérifier l'équation économique est-ce que ça vaut le coup pour le consommateur de payer la livraison sinon est-ce que le click and collect fonctionne comment est-ce qu'on fait pour brancher pour avoir le stock du magasin alors bon c'est une boucherie c'est un peu différent mais quelque part voilà est-ce que c'est de l'IRESA donc il y a aussi beaucoup de questions et de voilà c'est aussi c'est aussi des projets pour les petits commerces exactement on vient sur un des sujets qu'on a évoqué tout à l'heure mais finalement que évoqué dans l'introduction on n'y est pas allé on n'y est pas allé un peu plus c'est tout ce qui est seconde main et e-commerce seconde main bon tout le monde le sait c'est alors ça marche beaucoup dans la mode les vêtements les vêtements d'occasion je fais la différence avec le e-commerce qui est que j'ai alors peut-être à tort tu me diras mais qui pour moi est le reconditionnement c'est à dire que c'est des offres comme back market qui travaille à un produit électronique pour lui redonner une jeunesse donc c'est pas tout à fait la même chose pour moi que ce qu'on qualifie de seconde main qui sont par exemple des vêtements qui ont été portés mais qui sont encore bons voilà et ça on peut aussi appeler ça l'économie circulaire on voit des acteurs se mettre en place j'ai évoqué back market je pense que beaucoup connaissent et on voit aussi des gens comme Vinted on a évoqué Vinted l'année dernière à ce même moment comme étant déjà un acteur montant on a vu que ça s'est révélé être vrai Vinted fonctionne il y a aussi et c'est ça que je trouve intéressant des marques qui elles-mêmes et j'ai en tête deux marques concurrentes que sont Jacques Adi et Cyrillus qui sur leur site permettent à leurs consommateurs non seulement d'acheter les produits de la dernière collection mais aussi d'acheter des produits de seconde main oui c'est vrai que sur la seconde main il y a beaucoup de choses tu parles de Vinted dans le top 50 e-commerce de Fox Intelligence qui est quand même très très suivi Vinted sur la mode ils sont quand même souvent troisième ils sont trois et quatrième c'est j'allais dire c'est monstrueux enfin c'est ni bien ni mal mais c'est voilà c'est plus l'acteur qui émerge c'est l'acteur qui est quand même dans le trio de tête il y a toujours des surprises comme ça dans les top 50 de Fox donc c'est intéressant en effet il y a pas mal de marques et distributeurs qui ont lancé leur site là très récemment il y a eu la redoute avec la reboucle en décembre mais il y a eu Kiabi Zalando en septembre Zalando qui a c'est pas le même sujet mais pas loin qui a annoncé cet automne que d'ici 2023 il vendrait que des marques éco-responsables donc voilà et puis sur le riz commerce etc moi je trouve que ça a été une année où Cédiscount a eu beaucoup alors Cédiscount il y a tellement d'annonces que enfin pas que des annonces mais des initiatives et je sais que la RSO au sens large est vraiment un de leurs grands thèmes et pas que depuis cette année mais là cette année entre Cédiscount lancée il y a 10-15 jours l'alliance avec Patatam qui était juste avant l'été le côté revente de produits high-tech avec CompariCycle là je crois que c'était il y a un ou deux mois la revente de produits de gaming avec Easy Cash au mois de mai voilà il y a eu aussi beaucoup d'initiatives chez eux bon Fnac Darty ils avaient aussi dégainé encore avant donc effectivement on voit énormément de choses sur la seconde main et on le voit dans les chiffres de Fox Intelligence ou d'autres c'est pas une vue d'esprit c'est pas c'est pas un effet de mode je saurais pas dire les consommateurs font ci et ça donc c'est bien de se fier aux chiffres et là on le voit ça prend une place gigantesque tu parles de Cyrillus il y a eu Camailleux l'an dernier il y en a plein il y a plein d'exemples alors ce qui est intéressant dans ce sujet de la seconde main du récommerce ce qui est hyper intéressant et c'est pour reboucler finalement avec ce qu'on se disait sur les attentes des consommateurs est-ce que tu as suivi qu'hier Wish s'est introduit en bourse et que son cours s'est cassé la gueule par rapport au taux d'introduction Wish c'est l'exact opposé de ce qu'on est en train de décrire Wish donc t'achètes des gadgets made in China qui polluent qui sont pas fiables pour pas cher je grossis peut-être le trait et livré trois semaines après et livré trois semaines après et c'est intéressant de voir que ça fonctionne pas je veux dire tu citais Allegro tout à l'heure qui a levé 2,7 milliards et qui est pas très connu en France qui est énorme en Pologne énorme en Pologne qui compte plusieurs pays d'Europe du reste qui a une valo de 20 milliards et tu vois finalement un Wish qui est peut-être l'antithèse des initiatives de seconde main tu vois tu cites Vinted qui est dans le top 3 des classements enfin voilà qui est plus qui est plus une tendance qui est plus un effet de mode qui est plus une start-up qui est vraiment un acteur important dans la seconde main versus un Wish qui s'introduit en bourse et dont le cours le jour même de son introduction se casse la gueule par rapport au cours d'introduction est-ce que c'est voilà à mon avis ce serait intéressant de voir en 2021 comment les choses vont vont pouvoir se évoluer dans un an pour en reparler mais sur Wish en tout cas en France ça fait un moment qu'ils étaient en recul je crois que par ma connaissance ils n'ont même plus de bureau parisien depuis un moment donc je pense qu'il ne faut pas les ou enterrer trop vite non plus ce type d'acteurs d'offres je ne sais pas je pense que c'est les acteurs de ce type là évidemment ils connaissent leurs propres limites et je ne connais pas Wish extrêmement bien mais quand on pense à eux on peut penser à AliExpress on peut penser à Joom et typiquement AliExpress et Joom que je connais mieux ils sont l'un comme l'autre en train d'essayer de développer beaucoup leur offre locale donc leur offre de vendeurs de fabricants en France en Europe de l'Ouest etc donc leur mission dans la vie n'est pas de vendre des petites bricoles venues d'Asie qui respectent zéro nombre de sécurité et qui ne payent pas la TVA Joom que j'ai interviewé aussi comment s'appelle-t-il il y a qui lui a un discours qui est opposé à justement le truc bas de gamme comme Wish peut le faire et ça veut dire que ces acteurs là sont conscients de l'évolution de la demande oui et puis c'est ce qu'on a dit tout à l'heure on peut vouloir des choses contradictoires on n'est pas monolithique donc et comme par ailleurs ces acteurs sont quand même très doués pour se repositionner rapidement parce que c'est aussi des gros acteurs de data qui savent mieux que personne alors là Alibaba je pense que on parlait d'Amazon tout à l'heure mais on aurait pu parler plus d'Alibaba ah bah super moi cette année j'ai fait une une étude un peu étude de marché sur les marques de distributeurs des grosses marketplaces mondiales grosses plateformes mondiales soit généralistes soit mode maison donc on connait un peu celle d'Amazon on sait pas si c'est du lard ou du cochon si ça explose si ça explose pas donc super intéressant et en fait en Chine ça marche vachement bien et en Chine l'une des plus grosses est celle d'Alibaba qui utilise en particulier toutes les données de consommation extrêmement fines sur ce que veulent les clients de telle typologie dans tel quartier dans telle communauté avec tel centre d'intérêt et comme ils ont un lien hyper direct avec des usines parce que les vendeurs marketplace parfois c'est vraiment l'usine elle-même donc ils peuvent dealer avec eux finalement c'est c'est Alibaba qui fait fabriquer avec des circuits extrêmement courts pour mettre sur le marché et quand je dis Alibaba il y en a d'autres en fait des très gros acteurs de l'e-commerce chinois qui fonctionnent de la même manière et qui développent des marques de distributeurs des private labels avec des sites dédiés des boutiques physiques dédiées sur lesquelles ils accueillent les produits de leurs usines donc partenaires en direct et d'autres acteurs donc c'est des MDD qui redeviennent marketplace tout est mélangé ça fonctionne vachement bien et finalement le rapport numéro un c'est la data donc tous ces gros acteurs c'est la data ils savent aussi enfin après il faut avoir l'air insolite mais pour Alibaba je ne suis pas inquiète ils savent repositionner leur business très facilement et même sur Amazon sur les MDD c'est quand même très intéressant parce que de plus en plus ils n'en développent plus ils continuent d'essayer de faire croître les marques propres qu'ils ont déjà mais ils n'en lancent plus ils les font fabriquer par des marques partenaires qui leur fabriquent des gammes ou des marques exclusives mais par contre tout ce qui est frais de développement etc lancer un produit c'est quand même c'est un métier autant le faire faire par quelqu'un dont c'est la spécialité donc les lignes bougent ça dépend des zones du monde au final chaque plateforme a une stratégie différente c'est encore différent sur la mode la maison etc mais voilà donc nerf de la guerre data à la fois je ne l'apprends à personne c'était plutôt un argument pour dire enterrons pas trop vite les wish and core ils sauront se repositionner si besoin t'as raison il ne faut pas les enterrer et ce qui est intéressant c'est quand même de voir qu'il y a une forme d'opposition a priori entre ce qu'on observe avec un Vinted qui croit sur la seconde main un wish qui est un cours d'introduction en bourse qui se casse la gueule pour conclure tu m'as balancé quelques mots clés du style live shopping efforts storytelling je retiens une initiative qui m'a fait que j'ai trouvé intéressante dans une interview que j'ai fait il y a un mois je dirais quelque chose comme ça peut-être un peu plus au début du deuxième confinement avec shopping comment ça s'appelle shopping center compagnie qui est en fait une entreprise qui gère les centres commerciaux type Bercy 2 ils ont mis en place le shopping en visio donc les centres commerciaux étaient fermés ils ont proposé aux commerçants des centres qui étaient d'accord d'organiser finalement avec son smartphone dans le magasin la vente donc en tant que consommateur tu prends ton créneau t'as un créneau et le vendeur du magasin est avec toi au travers de Whatsapp de Skype ou n'importe quelle solution et il se déplace dans le magasin et tu lui dis montrez moi telle paire de chaussures ou telle fringue et puis en fait t'as une relation humaine avec le vendeur au travers de ça et j'ai trouvé l'initiative hyper intéressante ça montre quand même cette volonté d'innover de faire un peu autrement oui je pense qu'en fait c'est même par ces temps où le consommateur recourt de plus en plus à l'e-commerce tout ce qui peut augmenter la réassurance des parcours online est bon à mettre en place de la part de l'e-commerçant ça passe notamment par des initiatives je sais pas comment on dit live shopping vidéo selling évidemment il y a plein de mots anglophones de préférence pour désigner ça et alors il y a des technos il y a Spocky qui est pas mal utilisé alors il me semble beaucoup du one to one avec les vendeurs voilà où le vendeur va te montrer et montre moi telle lampe elle ressemble à quoi etc ça peut être avec des influenceurs donc là je pense notamment à Cast avec 2A qui est basé à Lille qui fait beaucoup de choses aussi là dessus en termes de techno mais du coup chez les marchands on a vu des choses chez Docibé chez Leroy Merlin c'est aussi quelque chose qu'Ali Express fait beaucoup et fait aussi beaucoup ici en France ils en ont fait beaucoup je crois qu'il y a eu tout un marathon de comme ça de live shopping avec des influenceurs mais c'est aussi ce qui est storytelling donc voilà tout ce qui peut rassurer le client sur l'expérience le produit etc en ligne il y a quand même fort à parier que enfin pas condition qu'il y ait les budgets etc mais qu'on en voit qu'on en voit de plus en plus moi je suis toujours un peu dans l'expectatif sur ce qui est social j'ai vu récemment L'Oréal a investi dans un dans Replica Software qui est vraiment un soft là dessus c'est aussi le social selling c'est l'argument enfin même le créneau et la vocation de Jum donc cet acteur russe qui a adapté une expérience d'achat en ligne un peu à la chinoise donc très sociale à des marchés occidentaux Jum c'est russe mais ils font plus de la moitié de leur volume d'affaires en Union Européenne donc voilà il y a des lancements là qui se préparent d'appes spécialisées donc sur le social alors ça typiquement je pense je ne sais pas ce qu'autra Amazon mais enfin depuis le temps qu'il pourrait être ami quelque chose et qu'on ne voit pas grand chose je pense que c'est effectivement peut-être mais bon peut-être qu'on est moins des animaux sociaux que ce qu'on croit ou en tout cas pas de cette manière là en tout cas ça relève plus de lui que c'est vraiment de l'expérience client mais entre même le pop-up store d'Ali Express donc physique qui était à côté des Halles là cet été ou au moment du premier déconfinement était super intéressant parce que très sur l'expérience digitale le mobile le social etc donc ça avait beau être un lieu physique on ne repartait pas avec son article dans la main donc il y a beaucoup d'essais qui sont faits en la matière on va voir ce qu'il se passe là pour l'instant c'est quand même plus les prémices mais ouais sur le live shopping bon je pense que les enseignes y voient beaucoup d'intérêt et notamment donner un nouveau rôle enfin un rôle supplémentaire au vendeur c'est ça on chamboule les métiers et puis avant qu'on ne se dise au revoir Flore j'aimerais bien t'entendre sur le sujet du Black Friday cette année est une année très spéciale le Black Friday a été repoussé d'une semaine pour pouvoir laisser le temps à l'ensemble des acteurs de la distribution d'être présent après le confinement donc les magasins dit non essentiel être ouvert Amazon a accepté de jouer le jeu donc tout le monde a joué le jeu on a vu aussi oui tout le monde a joué le jeu c'est peut-être vite dit enfin je te laisserai le préciser je te vois sourire on a vu aussi plus que l'année dernière pour moi c'est sensiblement plus peut-être que je me trompe d'enseignes de marques d'acteurs de distributeurs refusés de rentrer dans le rôle du Black Friday est-ce que comment toi tu perçois ce qui nous vient des Etats-Unis ce rôle du Black Friday à l'origine c'est quand même américain oui oui certes je assez amusant parce que je me posais pas du tout la question comme ça je pense que cette année encore plus que les précédentes les distributeurs les marques ils ont des stocks à écouler donc qu'est-ce qu'ils font c'est un peu la même question que les soldes la date des soldes qui a été décalée etc bon bah super mais enfin comme d'un autre côté on peut s'attendre aussi à un reconfinement les soldes on les verra peut-être jamais donc voilà il y a des enseignes elles prévoient alors ça s'appellera pas solde ça s'appellera vente privée comme d'habitude elles commenceront le 26 décembre le Black Friday tout le monde a joué le jeu parce que c'était la loi donc mais d'un autre côté les dispositifs étaient déjà déjà prévus donc la veille avoir l'annonce et tout d'un coup retirer tous les budgets médias déjà prévus ça a pas toujours été possible alors de toute manière peut-être pour ce côté américain je sais pas il y a quand même beaucoup d'enseignes qui de toute façon l'appellent pas comme ça mais elles ont maintenu leurs opérations ça s'appelait Cyber Week Best Week enfin ce que tu veux enfin il y avait quand même des prix il y en a encore maintenant donc tu vois dans le détail de ce qui est promo discount solde vente à perte pas vente à perte etc il y a quand même beaucoup de choses mais j'ai l'impression que de toute façon les distributeurs ils ont besoin de vendre ils sont prêts à faire des rabais des rabais importants là tu te promènes dans une re-commerçante t'as des moins 50% partout américain pas américain tu vois on peut aller sur un sujet RSE de je sais pas comment c'est de Green Friday etc c'est très bien enfin mais moi je vois les distributeurs ils ont besoin absolument de déstocker de faire des ventes je veux pas leur en vouloir de faire des promos je pense que effectivement les circonstances font qu'on est en promo continue depuis avant le Black Friday qui démarre en fait toujours une semaine avant jusqu'à jusqu'au prochain reconfinement voilà donc c'est c'est à faute de comme ça c'est pas les américains c'est pas un truc culturel non c'était pas que c'était les américains c'est que il y a 10 ans ça n'existait pas ouais mais on pourrait dire tu vois c'est comme le double eleven qui vient de Chine mais qui n'existe pas chez nous bah enfin tu vois ça fait se faire 2-3 ans que ces discontes le fait on va voir des opérations mais non on n'en est qu'au début mais c'est une opération commerciale comme une autre mais tu sais quand on a commencé à imaginer comment ça s'appelait les soldes flottantes enfin tu sais des soldes de mi-saison bon et bah on a tenté ça n'a pas marché on a reculé ça a été abandonné bah voilà c'est la vie c'est plus ou moins encadré c'est plus ou moins évidemment Amazon était obligé de enfin c'est le premier qu'on regarde puis en ce moment je pense qu'ils font quand même un peu gaffe à pas se enfin on les attend au tournant donc évidemment puis ils ont ils ont bien fait enfin je m'en fais pas trop non plus pour eux mais je sais rien dire d'autre que ça je pense que c'est les distributeurs et je leur en veux pas font feu de tout bois cette année particulièrement après le débat trop de promos tu la promos on sait plus quelle est la vraie valeur des produits etc il est très vrai là franchement je pense que tout le monde part au plus pressé navigue à vue et là c'est et là c'est passé à l'urgence et les consommateurs ils le savent bon écoute merci pour pour ce ce commentaire sur le Black Friday qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu souhaites pour pour 2021 ah bah qu'on trouve un vaccin efficace très vite et que apparemment et qu'on repartient de bonne base oui oui non ça a l'air bien parti mais c'est bon on sait trop rien on voit peut-être que tous les indicateurs du Covid remontent trop vite on voit tous les pays voisins qui reconfinent donc ce que tu me disais le broyard n'est pas encore complètement levé maintenant il y a des signes encourageants alors c'est complètement personnel mais moi j'espère que si on arrive à protéger rapidement les populations les plus fragiles dans ce cas là même si le Covid est toujours présent voilà on peut avoir plus confiance le moral etc peut repartir la consommation et l'économie aussi même si tout n'est pas réglé maintenant on le voit sur on est la semaine de Noël les budgets 2021 il y a quand même pas mal de monde chez qui ils ne sont pas encore calés donc toujours ce qui est encourageant c'est que beaucoup d'enseignes ont énormément gagné en agilité les équipes sont quand même relativement alignées il y a des signes positifs qu'on n'avait pas il y a 6-8 mois j'aimerais avoir une boule de cristal toi comment est-ce que tu anticipes l'année qui vient et bien alors non l'anticipation qu'est-ce que tu espères je ne vais pas lire dans le marte café et je vais bien me garder de faire ce que j'espère en fait très sincèrement et ça rejoint ce que tu disais c'est qu'on arrive à vivre avec le Covid parce que je ne crois pas qu'en 2021 et peut-être même jamais il n'y aura plus de Covid et même avec le virus avec le vaccin le virus sera toujours là ce que j'espère réellement c'est qu'en 2021 on arrive à vivre avec ça c'est-à-dire qu'on a on sorte de la menace du confinement des interdictions et qu'il y ait une vie à peu près normale qui reprenne son cours et qu'on accepte aussi qu'il y ait ce virus qui circule même s'il circule moins mais qui circule qui est là et qu'on puisse reprojeter et refaire des projets à un peu plus long terme que la veille pour le lendemain donc voilà c'est un petit peu ce que j'espère pour 2021 merci mille fois Flore merci à toi Cyril d'avoir partagé avec moi un peu ce bilan cette analyse alors c'est pas exhaustif mais c'est sincère et c'est notre c'était notre façon de vous livrer un petit peu nos remarques merci à Comme Exposium pour la la coproduction de cet épisode et surtout merci à vous tous qui écoutez attentivement ce podcast c'est l'occasion de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année les meilleures possibles vu les circonstances je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite des Digital Doers avec des interviews toujours plus croustillantes merci et à bientôt au revoir et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501